Donc, c'est un grand plaisir d'avoir Romane Le Gall pour notre séminaire du Lab aujourd'hui, qui a fait sa thèse à l'IPAG, qui a fait sa thèse en France alors, et ensuite, elle est partie pour une position postdoctorale dans le domaine de l'astrochimie. Donc, elle a travaillé dans les groupes de l'astrochimie Eric Herbst et ensuite Karine Auberg au CFA. Et récemment, elle a retourné en France à l'IPAG, pardon, à l'Irape, où elle est en postdoc CNES. Et aujourd'hui, Romane va nous parler de son travail des propriétés des disques. Romane, tu peux commencer ta présentation. Donc, merci Thimea pour cette introduction. So, I'm back in France after some trip in the U.S., where I've been extending my field, my skills in astrochimistry. First, in the group of Eric Herbst, and then in the group of Karine Auberg, where I, in particular, extended my playground to planet-forming disk, and in particular to planet-forming disk chemistry, which is what I'm going to talk about today, and in particular, I'm going to present a selection of the work I did on this topic, focusing on what we can learn from the molecular gas of this astrophysical object. So, these are pivotal objects in the evolution from the interstellar molecular cloud to planetary system. So, because it is in the molecular cloud that the star formation begins, where you have the interstellar matter that will agglomerate in a dense core that will eventually collapse and form protostars. And so, once the protostar is formed, it's usually embedded in a protostellar envelope. And once this protostellar envelope has dissipated, this is when you reach the planets-forming disk stage, or protoplanetary disk stage, which are a key component because they contain all the ingredients, so the gas and the dust, that is going then to be incorporated in the planets that can form in this disk to eventually form planetary systems. And with the last generation of telescope, we can now really zoom into this disk. So, thanks to the unprecedented resolution that we have access to now, so the angular resolution and the spectral resolution, but also the very high sensitivity we have access to, so we can now really study and detect those objects. But there are still a lot of questions pending about the understanding of these objects. and one of them is to understand how the chemical composition and the chemical structures of a protoplanetary disk influence the future composition of the planets that are going to form within this disk. So, in order to study that, we need to understand how the molecules that are observed in this disk are formed, how they are excited and also destructed in planet-forming disks. So, that is to say, we also need to know the chemical balance that is occurring between chemical inheritance and chemical reset within those disks. So, are the molecules preserved from their initial formation in the earliest evolutionary stage, such as in molecular clouds? And if so, to which degree of complexity they are preserved? Or can they be reset or reprocessed during the star and planet formation stage? So, these are still a question that we need to understand and in particular to understand what could be the mechanism that could reprocess the molecule in disks or could it be a UV irradiation or dynamic occurring in the disk or other phenomenon such as plant formation? We still don't know. But so, with the ALMA era, we were really able to unravel how structured are these disks. So, this is a very nice result that was collected by ALMA within the D-Sharp ALMA program that was led by Sean Andrews a few years ago and revealing really the high structure that you can have in the disk and in particular the diversity of structure that you can see. So, you see that there are bright and dark rings that are observed in almost all the disks but you have different morphology for those disks. so you have very, very sick one and very faint one but you also see some spirals in some of them and also asymmetries for some disks such as clumps that are appearing in some disks and so all these structures still need to be understood but a very common assumption is to say that some of them can be created by planets that are forming within this disk and you should take one peculiar disk so this one in the bottom which is HD 163296 this is what we obtain with only observing the gas in one single disk so this was really amazing to see how diverse the molecular gas is when you look at one particular disk so depending on which molecular tracer you are looking at you can really probe different gas components of your disk so you see that CO for instance so carbon monoxide is very extended in the disk depending on the isotopologue you are looking at you can go deeper in the disk you have rings double rings that are seen in C2H and HCN and in other molecules that are a bit bigger you see an emission that is very compacted so for instance for HC3N here or for HCN10 for instance here C17O and for some other species also we see some different structures such as spirals that are seen for N2D plus and so we need really now to understand the chemistry that is occurring in the disk and constrain this chemistry to really link and understand what this bestiary of structures is telling us about the disks so in order to characterize the chemistry of a parent forming disk so we are developing different types of astrochemical models and this is where I will be the focus of my first part and so for that I'm going to focus on sulfur chemistry because this is a very exciting chemistry to study in disk now and not only in disk because sulfur chemistry is also one of the less understood in the interstellar medium so far and there are still a lot of discovery to be made so just for a little overview of what we know so far about sulfur chemistry so there are about 35 species sulfur bearing species that have been detected in space so from atomic to nine atom molecules and this constitute 15% of all the chemical species that have been detected in space so far so sulfur bearing species are observed in a wide range of astrophysical objects so from extragalactic sources to our solar system they are also commonly used to probe specific physical conditions of the environment in which they thrive so they are known to be shock tracers for instance but also info tracers or accretion tracers but they are also a key component in the formation of life building blocks and in planet's habitability so they are known to be very important for instance volcanism in planets and this has been shown a bit more recently by the scientists that are working more in the field of astrobiology so sulfur chemistry is a very exciting one to study and there have been so far four no five sorry sulfur bearing species that have been detected in disk where the three highlighted ones here have been detected during the three past years thanks to the unprecedented progress that have been made in radio-enterferometry so H2S was detected in 2018 with the plateau de bure by the team of Anne Dutré and Stéphane Guilotteau and H2S and SO2 were recently observed with ALMA so SO2 is a very recent detection I think the paper was in archive last week I saw that whereas CS and SO have been detected for about 20 years in disk so with this last generation of telescope we can now really start to really dig into this chemistry in disk and we hope to be able to make more discovery very soon but now I'm going to present you what we found for H2CS so H2CS we reported the first detection in a disk so two years ago as part of a survey that we did in six different protoplanetary disks where we surveyed in particular the CS emission in the disk but we also discovered H2CS and in order to interpret this observation we developed astrochemical models this is what I'm going to present now so in order to have a consistent astrochemical model if you first need to develop the chemical network which is really the key of your model and so here I'm depicting a simplified view of the sulfur chemical network so simplified because I'm not showing here the full network that is implemented in my model and that are composed of about 10,000 reactions but I'm still showing a subsequent part to show you how complex this network can be and so to build this network we based our knowledge on what had been observed previously in other astrophysical objects so in prestellar cores where we detected a dozen of species that are represented here by the blue ellipses also in the photodissociation regions in the Orsten nebula a lot of sulfur-bearing species have been observed which are depicted here with the black controls and and in protostellar envelop also there have been a deep study of sulfur chemistry in one famous classical objects which are depicted here with the yellow star and so the network is usually based on what is observed in different astrophysical objects and then we try to link those species together with reactions so each arrow on this plot represents a reaction in between two species so where the green or the red one sorry are the gas phase reactions so typical bimolecular reactions that can occur in space the blue one are the ones that can occur on surfaces and the green one are the reaction with electrons so electronic recombinations and all the purple ones that you are seeing here most of them are not yet observed in the intercellar medium but they are needed in order to connect all these species together so once you have a network that you are satisfied with so for which you have enough constraint then you can build your model so here I'm going to explain a bit briefly how this work so in order to do that you need several inputs so the chemical network such I just presented you so it can be only pure gas phase or it can be gas grain as I just presented or only grain surface chemistry then you have also to have some constraints on the physical properties of the source that you want to model so that is to say the temperature of the gas the density the extension the ionization rates and also some insight on the UV field that impacted your source and depending of the type of problem that you want to study this can be multidimensional but you also need some insight on the physical properties of interstellar dust that are constituting your model so the temperature of the size of the dust the shape of the dust that you are taking into account some physical properties also on the molecules so the mass the binding energy of your molecules so how do they bind to the cranes that you are considering in your model and finally some insight on the chemical composition so the initial elemental elements that you are considering in your network and once you have all these ingredients then the astrochemical model will compute the abundance of each species that are contained in your network as function of time up to a time that usually you can set to be the typical age of the source that you want to model if you know the age of the source and so for the purpose of disk chemistry modeling so we are considering so I'm here representing a disk that is seen edge on which is mainly irradiated by the central star and that can be considered to be divided in three main layers so so photodominated layer where you mostly have photodissociation reactions then a lukewarm molecular layer where most of the molecules that have been observed so far with radio interferometer are supposed to come from and a colder layer closer to the mid plane where most of the molecules are supposed to be frozen to dust so for the purpose of this modeling we can consider that these structures are symmetric with respect to mid plane and so here I'm showing the physical structure that I'm building in order to compute the chemistry so showing the physical parameters that are going to impact on the chemistry so that is to say the temperature the density the visual extension and the UV field that are represented here as function of 8 versus radius in your disk and so once you have built such a physical structure then you can post-process the chemistry to obtain the abundances of each species so the 2D distribution of the species that you are interested in so here I'm showing CS which is the most readily observable sulfur bearing species in disk but you can do that for all the species that are in your network and so here I'm showing nine sulfur bearing species that are of interest for sulfur disk chemistry where in particular you see that each species is probing a different layer in your disk and probably very interestingly you see that some species are also showing some interesting structures such as rings that you are seeing here for instance for SO and here for SO but for the remaining of the talk I'm going to focus on CS and H2 CS that we observed in a series of disks so in six disks that are represented here on the top row so the continuum of these disks is represented here so that they have been observed with ALMA and on the second row I'm showing the CS emission that we obtain in these disks so you see how extended CS is as compared to the continuum you can see maybe it is better if we look at the radially integrated intensity profile of the continuum first row and the CS emission in the second row so represented as function of the distance from the star and you see different shape of CS depending on the distance you are looking at so very interestingly you see how extended it is and more extended that the continuum the CS emission is but in some of the disks and the ones that are the closest to us you also see some rings that are appearing in the emission of CS so this is also very exciting and for some of the disks we observed several transitions of CS which allows us to have some estimation of the this molecule and also its excitation temperature that we can directly compare to our astrochemical model so here I'm representing the column density as function of the distance from the central star in your disk so the model are represented here for each disk by the solid lines and the rectangles are representing the observation or the constraints that we derived from the observation for the colon density here and here representation of the temperature and so what we obtained for CS is we can have a good agreement between the model and the observation from our model so we are very happy about that but this is not the only point that we had from this model we also have a very good I mean we can also reproduce the rings in CS with our model so this is very exciting to see that we are reproducing the abundance and the spatial distribution of the most accessible sulfur molecule in disk however for H2CS so as I told you we reported the fault detection but it's only detected in one disk so far NWC for 80 and tentatively detected in link calcium 15 and what we found what we derived is that we have a high H2CS over CS ratio that is detected in the disk so of two thirds and it's a bit unexpected and maybe it means that part of the sulfur reservoir in disk could be more organic than initially thought so that is to say in the form of CHS chains and not as initially thought only in sulfur rings or H2S frozen to dust or in to light so iron sulfur on grains so but this is still to be explored so we'd like to pursue this in the future so for H2CS so we did the same exercise to have an insight of the colon density of this molecule in disk and its excitation temperature and to be able to compare this to our model but here we see that our model is not good to reproduce the H2CS colon density that we're deriving in disk so we have two orders of magnitude difference between the observation and the model and we still need to further investigate this so we think that probably we don't have the right chemical pathway that are producing H2CS in disk yet in our model so for that we need to interact with chemists so real chemists working in the lab or theoretician to find new pathways to form H2CS in disks but we also observed some isotopologues of CS so we observed the 13 CS and the C34 S in one disk so detected in lig calcium 15 this time and only tentatively detected in MWC 480 but what was interesting is that those ratios are found to be much lower than the isotopic ratios that are observed in the ISM and so this could mean that either CS is opticalistic and there is no enhancement in this isotopic ratio or maybe there is enhancements in this ratio and we need to find what are the fractionation that can occur in disks so this would be important to pursue because this could give some insight on the difference between chemical inheritance in disks versus chemical reset in disks but in order to pursue that we need better signal to nose ratio observation so we need more observation in disks of isotopic sulfur molecules to really conclude on this so to conclude of what we did for the sulfur exploration in disk chemistry so here I'm depicted as the colon density ratio in between all the molecules that have been either detected in disk or observed but for which we only have so far upper limits as function so these are the ratio as function over the CS colon density and we compare the observation in disk with those observed in other media so in prestelar cores also in photodissociation region and in protostelar envelopes and the main trend is that it looks like the sulfur chemistry that we can observe with radio interferometer in disk is closer to what is observed in dense molecular cloud so probably telling us that the sulfur chemistry in disk is probably probing layers that are embedded in the disk and not outer layer that could be probing photodissociation regions but again this is a small sample and we need to increase the sample to confirm this trend and have also more sulfur varying species observed in a series of disks so but I was telling you that we need to constrain the chemistry in disk we need to disentangle between the chemical inheritance versus chemical reset in inclined forming disks and so for that we started a new exploration in particular targeting the previous evolutionary stage so previous to the planet on disks which are the class one young stellar object stage so there have been in the past several spectral surveys that have been probing the earliest stage of star formation so pre-stellar cores and class zero with here a series of programs that were performed either with IRAM 30 meter or with ALMA and also a series of observational programs that targets a plan from disks so class 2 stage so for instance with the disks survey with SMA or the SID survey with IRAM 30 meter and now maps also with ALMA but there have been much less study done so far on the class 1 objects or the intermediate objects so for this purpose we decided to survey a small sample of class 1 sources that are here sorted out by disk to envelope mass ratio so we sorted this by disk to envelope mass ratio as a proxy of the evolutionary stage of these objects and we selected these seven sources that are all interus but allowing to cover a wide range of physical properties so different luminosity temperature and also different mask to envelope disk ratios so here I'm showing the full 3 meter spectra we got for each of these seven sources so still sorted out by disk to envelope mass ratio and where I have highlighted some of the main small molecules so when I say small it's no more than three atoms molecules that were found in this survey which includes CO isotopologues but also nitrogen cell fibering species and deuterated species and so with this three millimeter small survey we show that our class one sources are molecular rich so molecular rich as compared to class two sources but however we find that the chemical richness is decreasing with the increase in envelope to disk mass ratio so here I'm showing the line integrated intensity as function of the disk to envelope mass ratio so that we obtain in the 30 molecules that were observed so 30 small molecules that were observed in this survey and so what is interesting so it's that there is negative trend of this line ratio as function of the evolutionary stage of these sources and so what is probably also very striking is to see how we have several orders of magnitude for class one that are about the same that are at the same evolutionary stage so if we focus in particular on the deuterated species and if we look at the over age ratio that is commonly used as a diagnostic of chemical inheritance versus chemical reset along the evolutionary stage of of the from sorry molecular clouds to planetary system so here we see all the ratios that we obtain so we only consider so we see that the highly deteriorated the gas of class one is highly deteriorated but we only consider the isotopolog here because the main isotopolog are found to be optically thick and so won't be relevant to study the d over h ratio but if we look at the n2d plus and the 13c isotopolog that are optically thin we found a pretty constant d over h ratio in our sample so which is interesting by itself if we consider that the c over 13c ratio is also constant throughout our sample and if we compare this with class 2 d over h ratio we see that it doesn't seem to be changing from class 1 to class 2 sources which is maybe indicative that there are similar thermal histories in between these stages or maybe similar thermal structures in our sample so this would need further investigation probably but if we look now at other ratios that we could extract from our first survey we also looked at one ratio and the ratios that are supposed to probe the UV field strains and so for that the HCN over HC-15N ratio and CN over HCN ratio are claimed in the literature to be probing the UV field strength so what we obtained in our survey are represented here by the gray boxes and you see that within our sample we are covering a wide range of ratios that are spanning in between pre-stellar core values and class to disk values so this could be either indicative of an inheritance of the isopic ratio from previous stages or maybe this span could be indicative of the diversity in physical conditions in our sample if the ratio is reset in situ so for the cn over hcn ratio which is also claimed to be a photodissociation tracer in several sources it's varying by almost one order of magnitude across our sample and the highest value that we found is found to be rich in the second multiluminate sources of our sample so for this one we probably need to have detailed abundance modeling to really confirm the dependence that we have in between the UV field and this ratio so now I come to the sulfur ratios that we found because I was telling you before that we are also very interesting in studying the sulfur chemistry in different environments so we find a variety of ratios that are supposed in the literature to be either chemical clocks or probing the ratio however there is no very strong trends from our sample yet so the only trends we found is maybe the Cs over C2S ratio and the SO over SO2 ratio that are showing some correlation with the disc to envelope mass ratio which are found to be opposite so the Cs over C2S is found to be increasing with the disc to envelope mass ratio whereas SO over SO2 is found to be decreasing so this is either probing different physical components in our disc or could also be due to an oxidized reduced chemistry with the evolutionary stage of our sources so this is why we are now interested to probe the species with radio interferon to really be able to disentangle the different components that could be in our sources but the first result of this small survey is that class 1 sources are molecular rich so there are a lot of species so we only publish for the amount the 30 small species that we observed but there are also bigger species that are observed so organics and comes and this is a work in progress that we are working on with the students here at IRAP we would need also to increase the statistics of our sample so really to be able to find strong probes of the different parameters so as I was just presenting the d over h ratio the uv field strength but there are also ratios that can be probing other physical parameters of your source that would be interesting to probe but for that we need additional observation to extend the sample to extend the number but also the sky region that we are observing and we have interferometric observations that are coming for one of the sources we are going to some NOEMA observations so we should be able to further investigate this in one source in particular very soon so stay tuned for this and finally I was telling you that we are also interesting in proving the chemistry at line from scales in this disk because we can now do that with observatory such as ALMA and so this is what we did with the MAPS large program so this was a large program performed with ALMA so MAPS is the acronym of molecule at planet forming scales and for this program we targeted five disks so that are that have been chosen because there is known to be there are known to be ongoing blind information in this disk but also because there were also already very faint observations of the continuum in these five disks obtained by the D-Sharp program and they were also known to be very rich in gas so a lot of CO very strong and bright CO is observed in these five disks and other molecules also from previous observation with the SMA for instance so they are proving a variety of physical parameters a wide range of luminosity temperature and also ages so this was good for first insight of the chemistry at planet forming scales so this is what I just showed you before and for the remaining of this talk I'm going to focus on the sulfur that we observed in the disk and CS 2-1 was the transition observed throughout the five disks of the map sample so here I'm showing the integrated intensity that we obtained for CS towards the five disks so on the top you have the 3-millimeter continuum observed in the disk the second row is the integrated intensity that we derived for the CS 2-2-1 emission and here the one I was just showing previously for HD 1632 96 so what you see is that the CS emission is extended as previously observed from other transition disks where you have different type of morphology that are observed so in some disks you see inner dips so for instance in IM loop and in HD 1632 96 IS209 you see some inner dips whereas in GMR you see that this is not the case but maybe even more interestingly you see that there are some asymmetries that we are observing in CS and we checked that these are not imaging artifacts so the most striking one is observing IS209 and in order to further investigate this so we decided to extract the emission from each side of the disk with the major axis of the disk being here horizontal so for that I extracted the emission on each part of the disk and here is what we obtained so we have several sigma difference in between the near side of the disk and the further side of the disk but in order to check if this was only peculiar to the IS209 disk or consistent throughout our sample we did this same extraction for all the disks with respect to the major axis of each disk and we see that we have such asymmetries observed in four of the five disks that were sampled with maps and what was very interesting for us is that in some of these disks so in HD16 3296 IS209 and MWC for 80 those disks are known to have either jets or outflow that are perpendicular to the asymmetry that we are seeing so it's it's a very interesting but speculative result still because it could have an impact on the chemistry of the disk this outflow and jets but for that we need to have also a very high resolution observation of these emissions and this was not the case for IM loop but this is probably not surprising because the emission in IM loop was very faint so it was hard anyway to really analyze this observation but it would be interesting to further study if the CS asymmetry that we are seeing can be due to wind or jets or outflows that are observed in disk or are they not linked to this dynamics effect and could they be linked to plan information that is occurring in this disk so we still don't know and will have to be pursued in the future but if we look at what we obtained in terms of column density of CS so this allows us to extend the previous survey that we in CS and published in 2019 with five more disks so what we see is that the CS is pretty flat the column density of CS is pretty flat throughout disks so here the disks are sorted out by stellar mass but we checked that also with evolutionary stage there is no trend observed in the column and C2S and we were also lucky enough that in the maps survey we serendipously covered CO sorry SO and C2S lines in the continuum setups so after analyzing this data unfortunately there is no detection but we are able to provide some upper limits on this column density and this is very useful to then constrain our understanding of the chemistry of sulfur and disks with the use of modeling and so this is what I'm going to show you right now so using the astrochemical modeling I presented you before and tuning this model for MWC for AT-DISC I derived the colon density of the ratio of the colon density in between CS and SO as function of the distance from the central star and so what we found is that this colon density ratio is very sensitive to the total C over O elemental ratio in the disk so varying here from 0.5 to 1.5 so disregarding the observation we can already tell that the CS over SO ratio is a promising probe for the C over ratio in disk and now when we add the observation the constraint on the observation that we have so it's only a lower limit because as I just mentioned you the SO only had upper limit for SO but still we can by comparing the model with the observation constrain the C over O ratio in this disk that needs to be higher than 0.9 in order to produce the observations so the CS over SO ratio is a promising probe for the ratio in disk and we are not the first to claim that Dimas Seminoff already proposed this in 2018 and this has been proposed 20 years ago in molecular clouds by Berghine and Tafalia but it's interesting to see how we can apply this in disk and interestingly we found that this is consistent with nitrile observation that were observed in a series of disks and we tried in a pure modeling paper in 2019 to explore the nitrile chemistry in disks and what we found is that in order to produce the observations that have been published in six different disks we need to consider a high ratio so about around the unity value so much higher than the solar value in order to reproduce the nitrile observations that are observed in disks and in the same disk in particular so it's re-ensuring that we are confirming our results and other models are also showing are also finding a high silver ratio in MWC 480 disks so with the Michigan model and looking at other molecules such as C2H and carbon monoxide from the MAPS survey also so that is I think an interesting result and if we derive the CS over SO ratio in all the five MAPS disks so we only have of course lower limits but what is interesting is that all the values are found to be above MWC for AT value so probably telling us that the C over O ratio is high in disk and probably higher than what is found in the solar system so by itself this is a very interesting result so because we are maybe now able to really constrain this in disk and maybe there is a trend throughout several disks but we need to increase our sample to really confirm the results so here I come to my conclusion and summary of all the things I presented you today so with the new high spectral and spatial resolution that we have access to today with the last generation of telescope and in particular with ALMA we can now really study in detail the chemical composition and structure of planet disk so that is to say that we can really map out the vertical and radial distribution of the molecular gas by targeting very specific and different molecular tracers so as for instance yes as I presented today which is the most accessible cell bearing species in disks so far and we are now able to even see some azimutal asymmetries in this molecule thanks to the very high resolution we have access to another interesting result is that there is a high h2cs over cs ratio that is maybe saying something about the form and the nature of the sulfur in disks but we still need to search for other sulfur bearing species in disks to really be able to have a better flavor of the diversity of sulfur molecules that are found in disks and astrochemical models are really needed to interpret this observation so in particular the sulfur observations and this can allow us to find probes for the initial condition or the elemental condition of the disk square probing such as the cS over sO ratio that is found to be a good probe for the c over o ratio where we found a value higher than 0.9 in the MWC480 disk consistent with other studies from other molecules and also other modeling studies and we also have interesting insight on the c over h ratio that is found to be in between the values that are observed and derived in dense molecular cloud where the sulfur is supposed to be highly depleted and the solar value so maybe part of the sulfur is released from molecular cloud to protoplanetary disk stage but we still need to find out how and what are the processes that are really driving these chemistry in disks and this will be then useful to identify what kind of sulfur bang species can be expected on the Nascan planets that are going to form within the disks and that are going to be important for driving the blocks of the probiotic chemistry that can be found in these planets and I think I'm going to stop here so I don't see you maybe Sylvain Sylvain Montan Roman donc tu obtiens alors c'est pas un résultat totalement nouveau mais c'est intéressant de revenir dessus là comme tu mets sur ton slide un rapport carbone sur oxygène de l'ordre de 1 ou en tout cas supérieur à 0 1 0 9 là pour ce disque où se trouve l'oxygène du coup oui donc alors bonne question donc on pense que l'oxygène est probablement fortement déplété dans les glaces probablement piégé dans les molécules d'eau qui seraient piégées à la surface des glaces c'est la meilleure explication je pense qu'on a aujourd'hui mais sans certitude il me semblait que même si on prenait toute l'eau formée sur les glaces on ne retrouvait pas il manquait encore de l'oxygène et là ça renforce disons ces mesures renforcent le fait que l'oxygène disparaît quelque part il y a d'autres solutions ou ça reste vraiment juste ce à quoi on peut penser facilement le réservoir H2O pour l'instant c'est la seule explication qu'on a il n'a pas d'autre explication d'où pourrait être piégé l'oxygène à moins qu'il y ait plutôt que de piéler l'oxygène un réservoir en carbone qui est libéré dans les disques peut-être mais ça c'est encore plus spéculatif qui pourrait être libéré du coup par par ionisation de certains disques je peux peut-être te répondre Sylvain bien sûr c'est intéressant de l'espoir en fait ça va dépendre de la quantité de carbone élémentaire que tu mets au départ on est dans les barres d'erreur à mon avis de ce qui est utilisé après bon moi je ne suis pas fan de ces en fait si tu veux ça va dépendre de la quantité d'oxygène et de carbone que tu vas y mettre et ça c'est quand même assez mal contraint on va dire oui oui je parlais simplement de la quantité d'oxygène qu'on croit être présente dans le milieu interstellaire local oui mais ça dépend de la quantité de carbone que tu crois être présente dans le milieu interstellaire et c'est quand même entre deux dix si tu veux l'oxygène alors attends deux têtes que je ne te dise pas de bêtises ça doit être deux dix moins quatre et le carbone ça doit être de l'ordre de dix moins quatre à quelques trucs près donc c'est pas ça fait du 0,5 c'est pas si évident ça en fait oui le point c'est que on a l'incertitude sur l'oxygène élémentaire elle est beaucoup plus grande dans le milieu interstellaire que pour l'oxygène je crois que c'est presque un ordre de grandeur tandis que pour le carbone il me semble que c'est un facteur deux donc du coup l'incertitude elle est quand même sur l'oxygène élémentaire donc ce que vous me dites toutes les deux c'est qu'on est quand même plutôt à considérer que ça reste l'incertitude du point de départ de la quantité d'oxygène disponible alors ça dépend je pense tu parles du bilan qui a fait huit têtes en fait dans son papier oui en particulier voilà lui il disait ça après je pense que c'est pas c'est pas complètement réglé donc oui en effet il y a toujours il est possible qu'il y ait une partie de l'oxygène mais si tu veux c'est pas forcément l'observation dans les disques moi qui me donnerais un argument sur ou contre mais oui je connais bien le problème mais si tu veux si tu je pense que c'est des ordres de grandeur et qu'aux ordres de grandeur près tu peux pas conclure ni dans un sens ni dans l'autre ça c'est mon opinion vous parlez de quoi des abondances élémentaires totales alors en fait ce que Sylvain était en train de mentionner c'était le c'était le bilan que tu peux faire si tu prends en fait l'abondance de l'oxygène dans les différents réservoirs observés à différentes densités donc si tu prends ce qui est censé être dans les parties réfractaires tu l'enlèves ensuite dans les milieux denses tu prends tout ce qui est observé avec l'oxygène donc c'est quand même principalement l'eau sur les glaces et le CO dans le gaz et tu te rends compte qu'il y a quand même une partie voilà il y a une partie d'oxygène tu sais pas où mettre mais ça dépend de la quantité d'oxygène que tu as au départ et ça bon il y a il y a il y a c'est débattu on va dire mais tu pour le bilan total tu pars quand même des abondances dans les milieux du feu oui on reprend on reprend la même discussion qu'on a eue au journal l'autre jour si tu prends la référence solaire généralement non il y a une autre référence qui est l'absorption dans les milieux du feu il me semble oui c'est vrai sauf que oui c'est ça tu as aussi en fait c'est huit têtes 2012 je pense si tu regardes il y a un très beau il y a il y a un chouette diagramme où il te met les différentes phases dans les différents réservoirs et donc dans le milieu diffus bien sûr c'est ce qui est observé dans la phase gazeuse etc excuse-moi Romane j'étais étonné je ne me rappelle plus du tout ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé ça que dans la phase diffuse tu aies des grandes incertitudes tu as les incertitudes aussi liées en fait aux forces de ray aux données spectroscopiques qui ont évolué avec le temps et puis après quand tu regardes différentes lignes de visée tu n'as pas la même chose et c'est ce que certains interprètent comme dans la dépression par exemple tu vois différentes densités donc tu as l'incertitude aussi chaque fois que tu as un nouvel instrument tu as des nouvelles mesures et généralement tu as une nouvelle valeur bon il y a des autres questions moi j'avais deux petites enfin des petites questions et remarques je les pose à l'affilée oui merci alors d'abord sur le sommaire sur ton dernier point S sur H tu dis que c'est compris entre des valeurs fortement déplétées et des valeurs solaires tu peux donner les chiffres des valeurs que tu as c'était peut-être sur un transport précédent mais je l'ai loupé oui alors en fait du coup la valeur déplétée dans les moléculaires dans les nuages moléculaires pardon c'est la valeur de 10,8 8,10,8 qui est depuis très longtemps en fait la meilleure valeur obtenue par les modèles pour reproduire les observations c'est-à-dire plus de deux ordres de grandeur de dépression par rapport à la valeur solaire qui elle est de 1,10,5 à peu près d'accord et donc en fait ce qu'on trouve avec les modèles pour modéliser le soufre c'est qu'on a besoin d'une valeur intermédiaire ni une valeur complètement solaire ni une valeur complètement déplétée ne reproduit le mieux les observations alors je vais une slide donc là en fait oui donc j'ai pris trois donc là chaque couleur correspond à un rapport carbone sur oxygène différent et chaque row chaque ligne représente une valeur de soufre au total différente donc avec tout en haut la valeur complètement déplétée la plus déplétée du soufre donc de 8,10,8 une valeur intermédiaire donc ici j'ai pris la valeur qui était contrainte par exemple dans la tête de cheval de 3,5 10,6 donc une valeur de région plutôt de photodissociation et ensuite la valeur solaire donc là 1,5 10,5 pour cette dernière cette dernière ligne et donc en fait le meilleur la meilleure correspondance est probablement pour une valeur intermédiaire parce qu'en fait si on prend la valeur solaire on a beaucoup trop de CS par produit par les modèles même avec les plus basses valeurs de rapport carbone sur oxygène donc ici avec cette valeur bleue violet foncé on a quand même toujours trop de CS et après si on prend une valeur trop déplétée par exemple pour H2CS ou les autres molécules on est quand même beaucoup plus loin de ce qui est observé donc on pense après ces premiers résultats que oui c'est probablement entre la valeur très déplétée trouvée dans les nuages moléculaires et la valeur solaire mais après on n'a pas de valeur précise j'ai juste pris la valeur de la tête de cheval mais il faudrait plus bien sûr plus d'observation d'espèces souffrées dans les disques parce que là c'est aussi que des de peur limite qu'on a pour ces espèces pour ces 2S SO SO2 OCS donc d'accord une question qui est un peu liée à ça dans ton pixel central ou peut-être plutôt dans le pixel juste à côté le premier pixel non central tu as des opacités qui atteignent combien pour tes molécules dans la partie interne enfin de l'étoile oui alors justement oui pour CS pour CS on a une on a une assez forte opacité alors là je n'ai pas de tête on mettait dans je précise oui du coup ce qu'en fait ce qu'on trouvait donc je disais c'est justement ça permet de peut-être rebondir sur les rapports isotopiques qu'on avait pour CS dans les disques où je disais qu'en fait on a des rapports très faibles enfin plus faibles que ce qu'il y a observé dans l'Union Interstellaire mais ça peut être dû en fait à l'opacité de CS dans les disques et en fait ce qui est probablement le cas c'est que CS est en effet optiquement épais dans les parties internes proches de l'étoile mais on a probablement une décroissance de l'opacité de CS avec le rayon donc bien sûr ça vu la résolution angulaire de ces observations c'est dur à contraindre donc on aurait besoin de l'observer ces isotopologues à plus haute résolution angulaire dans les disques pour vraiment mieux contraindre ça je ne sais pas avec le diagramme que tu montres là sur cette image je ne sais pas si tu l'as quelque part mais on aura envie de faire le rapport 13 CS sur CS en fonction du rayon et puis de voir ce que ça donne c'est vrai je ne l'ai pas quelque part c'est vrai alors d'un côté on peut se dire que le 13 CS sur 12 CS est caractéristique de l'objet même s'il est différent de la valeur solaire mais d'un autre côté tu peux effectivement aussi avoir des facteurs les deux choses qui peuvent le faire varier en fonction de la distance c'est la fractionation et puis c'est surtout l'opacité c'est surtout à ça que je pensais oui en fait oui c'est ça la fractionation qui peut être soit chimiquement contrôlée ou du fait des différents gradients physiques qu'on traverse aussi en fonction de la distance à l'étoile les propriétés physiques qui peuvent aussi changer dans le disque et donc avoir une forte influence sur la chimie aussi comment dire donc juste une remarque mais je suppose que tu dois voir ça quelque part dans tes papiers puisque tu t'intéresses particulièrement à ce qui est hérité et ce qui est fabriqué dans le disque au rapport entre les deux la comparaison avec les résultats dans les comètes pourrait être intéressant mais bien entendu tu n'as pas beaucoup de molécules que tu peux utiliser il n'y a que celles que les molécules mères que tu peux utiliser mais tu as au moins OCS SO dans la mesure où c'est peut-être en partie une molécule mère mais pas complètement et surtout SO2 oui ça ne fait pas énormément d'espèces et puis H2CS bon mais c'est mieux que rien mieux que rien ça peut faire une discussion intéressante oui c'est vrai qu'il y a aussi je crois du fractionnement observé aussi si je ne me trompe pas dans les comètes 34S ou 13S je ne sais plus c'est peut-être pas le CS en fait oui c'est normal oui mais je ne sais pas pour je ne sais pas à quel point c'est important il me semble que même si c'est important c'est corrigeable mais bon le CS je ne connais pas particulièrement et puis une dernière chose et puis après je me tais tu as montré un diagramme c'est déjà suffisamment compliqué de lâcher vie du soufre et je voulais savoir dans quelle mesure puisque tu as certaines interactions dans quelle mesure tu as cette chimie du soufre qui est découplée de la chimie de l'oxygène et en particulier est-ce que tu as des échanges puisque le soufre et l'oxygène ont quand même des propriétés qui se rassemblent un petit peu est-ce que tu peux avoir dans le réseau c'est important le fait d'échanger entre une molécule oxygénée et une molécule soufrée oui c'est un point important en effet et en fait donc oui bien sûr là c'est c'est concentré sur 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 la chimie du soufre bon il y a quelques on voit qu'il y a quelques réactions là qui font intervenir justement l'oxygène atomique par exemple ici ou d'autres OAH donc oui il y a des interactions avec la chimie de l'oxygène après ce qu'on voit quand même c'est que malgré en effet les similitudes qu'on pourrait penser entre le soufre et l'oxygène la chimie en fait est assez différente c'est à dire par exemple quand on compare H2S et H2O ou même H2CS et H2CO par exemple le rapport H2CS sur CS si on compare au rapport H2CO sur CO dans les disques c'est extrêmement différent donc malgré en effet les similarités entre ces deux éléments chimiques il semble que la chimie soit assez assez différente mais en effet ça a un impact enfin c'est pas décorer l'oxygène l'impact sur la chimie du soufre d'accord merci d'accord donc j'ai une autre question je pense de Jérémy donc Jérémy vas-y ouais merci pour la présentation moi j'avais juste une question qui n'était pas bien commentée à un moment tu as dit que tu avais déjà simétiques dans tes disques entre le CP3 si c'était loin enfin ah oui merci pour ta question par contre on t'entend très loin oui moi j'ai compris la question peut-être que tu peux répéter Romane pour que tout le monde puisse suivre alors il n'y a pas non mais je vais j'ai pas encore posé la question d'accord vas-y mais là est-ce que vous m'entendez mieux oui beaucoup mieux non mais c'est juste voilà est-ce que finalement c'est assez étonnant ça est-ce que on pense que c'est un problème juste de géométrie ou enfin je vois pas pourquoi ça aurait une origine physique puisqu'il n'y a pas de raison que le disque sache où on est et de quel côté on regarde non non oui justement ça a été peut-être un peu vite sur les spéculations que je fais pour l'explication de ces de ces asymétries donc en fait ce que je disais ici donc ce que j'ai fait en fait pour étudier un peu plus systématiquement ces asymétries c'est que j'ai extrait l'émission de CS donc symétriquement par rapport à l'axe majeur dans le disque donc là j'ai une représentation en fait schématique des disques j'espère que c'est assez clair donc avec le cône supérieur qui est censé être la partie du disque qui vient vers nous et le cône inférieur ce qui est derrière et en fait ce qui est intéressant c'est que dans les trois disques AS209 HD16 3296 et MWC 480 c'est qu'en fait dans ces disques il y a des des outflows et des jets donc en particulier dans HD16 3296 il a été imagé l'outflow et en fait il y a un outflow qui vient en fait de ce côté là du disque là vous voyez ma souris oui donc en fait c'est vrai qu'il aurait fallu que je puisse la montrer on a une très belle image et avec les données maps en fait on a pu vraiment caractériser la distribution spatiale de ce jet mais en fait on a un jet qui part vraiment dans cette direction là du disque et donc il est supposé être venir vers nous donc être pour nous être au dessus du plan médian du disque donc si ça c'est le disque donc le jet vient dans cette direction et si CS21 trace des parties plus internes du disque donc la partie de plan médian qui serait entre les deux cônes là ce jet en fait pourrait soit cacher une partie de l'émission du plan médian parce qu'on le voit en CO mais on ne sait pas s'il y a peut-être de la poussière ou d'autres choses qui partent avec ce jet donc soit cacher une partie de l'émission de CS tout simplement ou perturber aussi la quantité de CS qu'il y a dans cette partie du disque et en fait donc du coup dans MWC for AT il y a un jet en effet qui est aussi connu pour être perpendiculaire à cette direction donc lui il n'est pas caractérisé avec Alma je crois c'était des observations de Gordy il y a une dizaine d'années je pense mais on se trouve aussi qu'il est perpendiculaire à l'émission de CS et pour AS209 on sait juste qu'il y a un vent de disque qui est probablement détecté je crois que c'était des contraintes Spitzer mais par contre on n'a pas la distribution spatiale pour celui-ci donc là je ne peux pas vous dire dans quelle direction se trouve ce jet mais oui c'est spéculatif parce que bon est-ce que c'est vraiment lié à ces élections en matière ou est-ce que c'est simplement dû à la dynamique qu'il pourrait y avoir dans le plan médium du disque si par exemple dans le plan médium du disque il y a une inhomogénéité de la densité qui pourrait être provoquée par soit une planète d'information soit par la dynamique interne du disque donc ça on ne sait pas encore et on aura besoin d'avoir des observations à plus à plus hauts signal sur bruit et aussi à meilleure résolution angulaire pour 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 fouiller ça au plus en détail Romane je continue un peu sur cette question parce qu'en fait un de tes sources tu ne montres pas sur cette figure mais c'est V44 46 Sagittarius qui qui est en fait en double c'est un double pour toi et toi là oui donc ça le disque que tu traces c'est un disque circombinaire donc dans des conditions comme ça on s'attend en fait qu'il y ait des effets des dynamiques donc comment c'est la situation pour tes autres sources je ne les connais pas les autres oui ça c'est vrai alors donc là le vent enfin les les asymétries que je vois ça c'est les données donc du large programme MAPS donc c'est vrai que dans le large programme les cinq sources on a sondé que cinq sources donc celle-ci IAMO JAMO AS229 HD CS3296 et MWC80 et celle-ci enfin je ne crois pas qu'aujourd'hui aucune n'ait été trouvée pour être binaire donc toutes celles-ci ne sont probablement pas binaires par contre par contre c'est vrai je crois que c'est la seule source probablement binaire qu'on a V4046 et qui était dans le dans le survey précédent donc du coup peut-être qu'en effet pour celui-ci la chimie est différente pour ce disque spécifique il mériterait d'être fouillé plus en détail avec un avec un échantillon d'autres d'autres binaires aussi c'est peut-être un peu l'outlier en niveau de notre de notre survey bon d'accord ben merci pour toute cette explication est-ce qu'il y a des autres questions je pense qu'on a déjà beaucoup parlé c'était très intéressant donc avec ça moi je te je te remercie beaucoup pour avoir préparé toutes ces choses pour nous et pour être disponible pour une discussion si détaillée et merci pour tout le monde pour être venu et pour être présente pour le séminaire aujourd'hui donc merci et bon après-midi à tout le monde et bon week-end